Choisir les mots justes pour s'exprimer, vaincre la peur de parler en public, arriver à se faire comprendre, c'est un exercice fort utile pour les entrepreneurs, que ce soit pour parler à leurs employés, à leurs collègues, à leurs partenaires, ou même pour faire des vidéos comme maintenant. Je suis Martine Chagné, conseillère en business management, et j'accompagne les entrepreneurs pour augmenter leur chiffre d'affaires ou pour améliorer la rentabilité de leurs entreprises. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter un expert en prise de parole en public, polyglotte, français, anglais, mandarin, portugais, diplômé d'une maîtrise en commerce international et d'une licence en langue et culture chinoise expérimentée dans ces domaines. Il bénéficie de 5 ans de Toastmasters, l'école pour parler en public, consultant et coach expérimenté en accompagnement pour parler en public. Accueillons Christian Masset qui va nous partager des perles pour cette capsule en management. Bonjour Christian. Bonjour Martine, merci beaucoup de m'inviter pour cette occasion. Alors très brièvement, je voudrais un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent ce que je fais depuis maintenant 11 ans. En fait, je suis coach de parole en public. Maintenant, je travaille essentiellement avec des entrepreneurs, des gens de tous les domaines, des gens qui travaillent dans les services, dans le commerce, dans le négoce, dans l'ingénierie, etc. Mais en fait, j'ai commencé au tout départ avec des étudiants d'université, là où je me trouvais, à savoir à Hong Kong. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une demande encore plus pressante qui se trouvait avec les entrepreneurs. Parce que quand ils ont appris ce que je faisais, ils m'ont dit, tiens Christian, j'ai une présentation à faire et je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que tu peux me guider ? Et donc, j'ai développé cette spécialité. Voilà. Donc, aujourd'hui, rapidement, on va parler un tout petit peu du pouvoir des mots. Ce n'est pas une chose nouvelle. C'est très ancien. Mais que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, il est nécessaire que les entrepreneurs, les directeurs commerciaux particulièrement, soient bien prudents avec les mots qu'ils utilisent et comment ils les utilisent. Ok. Est-ce que tu as des conseils à nous donner de comment s'y prendre pour parler en public ? Alors, on va parler, je vais donner trois ou quatre points essentiels. Ces trois ou quatre points, je ne les ai pas inventés. Vous pouvez les trouver dans beaucoup de livres. Cela dit, je vois toujours des gens qui se laissent prendre, des professionnels. Alors, on vous invite à faire une présentation devant 20 personnes ou plus. Renseignez-vous bien sur plusieurs choses, notamment combien de temps on vous donne pour cette présentation. Et assurez-vous que ce que vous voulez dire rentre bien dans le nombre de minutes qu'on vous accorde. En prenant soin aussi des questions-réponses, etc. Deuxième point, informez-vous en détail de qui va être là, qui va vous écouter. Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent déjà savoir des choses sur ce que vous présentez ou est-ce que ce sont des personnes qui ne savent strictement rien ? Et je pense très souvent à des présentations un petit peu techniques, très important. Troisième point, assurez-vous de la qualité de la salle qui va vous accueillir. Généralement, les choses sont au point. Il y a un projecteur, il y a un... Mais essayez le plus possible d'en savoir parce que souvent, il y a des gens un petit peu négligents qui peuvent vous inviter et vous vous apercevez qu'il manque des choses. Donc, vous devez avoir le maximum d'informations sur ça. Le quatrième point, je pourrais dire en général, répétez bien votre présentation et assurez-vous qu'il y a une introduction très claire, un développement évidemment et une conclusion. La conclusion ne peut pas être, ne doit pas être. Merci de votre attention et c'était un plaisir. Il faut être plus exigeant que cela et là, je vous invite à vous contacter de façon à ce que je vous donne plus de choses. Il faut que ce soit beaucoup plus interactif. Donc, si je comprends bien, tu nous invites à aller à la rencontre de nos clients, des gens à qui on veut parler, d'aller les voir. Y a-t-il une fréquence de réseautage ? C'est essentiel. Alors, outre les clients, les entrepreneurs ont bien entendu des clients existants. Ils ont des clients nouveaux. Tout ça, c'est très important et c'est essentiel. Mais il y a aussi des assemblées. Et c'est ça qu'il faut aller chercher le plus possible, à savoir un groupe de personnes qui seraient susceptibles de vous entendre et de trouver votre présentation utile et intéressante. Et pourquoi pas qu'ils pourraient vous apporter de la clientèle nouvelle ou des partenaires nouveaux. Une assemblée, 10, 20, 30, plus il y a de personnes présentes, mieux c'est. Aller à la rencontre des gens, c'est extrêmement important et ça ne coûte rien. Ça ne vous coûte pas de publicité, simplement un peu d'essence pour la route, c'est tout. Alors, je sais qu'on est dans une période spéciale, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. OK. Donc là, tu irais à quelle fréquence par mois ? Deux minimums. Deux minimums. Donc, parler en public comme si on est invité. En fait, c'est ça. Et pour le faire, se préparer quand même, pas y aller à l'improviste. Si je comprends bien, se préparer, mais peut-être mettre aussi ce qui est le plus important dès le début pour que les personnes le retiennent. Voilà, c'est ça. Essayez toujours de savoir un minimum sur le type de personne qui va être là, c'est évident. Et une fois que vous avez fait beaucoup de présentations, bon, vous connaissez votre chemin, mais essayez toujours d'adapter, c'est essentiel. Adaptez le plus possible ce que vous avez à dire aux personnes présentes. Et ça, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que vous avez un tronc commun de choses essentielles qu'il n'y a pas de raison de changer, mais adaptez-le. Essayez au maximum de savoir à qui vous allez parler de façon à ce qu'ils se sentent concernés, de façon à parler leur langage. D'accord. Donc, en quelque sorte, quand tu parles de parler à une communauté, ce que tu appelles une assemblée, à ce moment-là, il faut quelque part faire un choix, sélectionner peut-être celles qui sont le plus intéressées ou qui correspondent à notre niche de marché quelque part. Idéalement, absolument. Idéalement, oui. Cela dit, cela dit, il y a toujours des miracles, il y a toujours des choses imprévisibles. Si on vous propose, parce que le cas existe et il y a beaucoup d'histoires là-dessus, où des gens, quelqu'un propose à un professionnel de faire une présentation, il se dit, est-ce que je vais y aller, ces gens-là ne sont pas intéressants. Non, 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 non. Si on vous invite, allez-y. Allez-y, ce sera toujours utile. Un, ce sera une occasion de pratiquer et on ne sait jamais qui se trouve dans la pièce. Là, je suis absolument certain. Allez-y, on vous invite, dites oui. Ne serait-ce que pour la personne qui vous a invité, elle vous en sera gré et de toute façon, elle sera très touchée. Donc déjà, par cette personne, vous avez déjà une entrée, un contact utile et un lien amical. C'est très important et on ne sait jamais, on ne sait jamais qui est dans la salle. Oui, et je trouve très intéressant ce que tu dis effectivement de s'adapter au public qu'on a dans la salle parce qu'en fait, ils ne viennent pas uniquement pour nous écouter dans ces cas-là. Ils viennent aussi pour retirer quelque chose. Il faut que ça leur parle. Et pour le conférencier, c'est important, ou celui qui a la parole, de jouer généreux, de donner des conseils, des suggestions. Et même, on le retrouve quand il y a des présentations en fin de réunion, je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage que quand la personne se centre que sur elle-même et qu'elle n'est pas présente à l'autre. Donc, il faut vraiment chercher à ce que la relation soit symétrique. On se présente, mais on laisse aussi la place à l'autre de se présenter. Et si on reste dans cette relation symétrique, du coup, l'autre est aussi apprécié d'être reconnu et d'avoir eu le temps de se présenter. Et du coup, nous, on connaît les autres aussi. D'où l'importance d'être attentif à l'auditoire, pas uniquement pour qu'eux nous connaissent, mais que nous aussi, on les connaisse. Absolument, 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 je suis 100% d'accord. On ne sait jamais qui est dans la salle. Imaginez qu'il pourrait très bien y avoir un reporter. Donc, ça ne sera pas un client, mais ce sera quelqu'un de la presse, de la presse locale qui aura trouvé votre intervention intéressante et qui restera en contact avec vous. Donc, ma recommandation absolue aux entrepreneurs, on vous invite, dites toujours oui. Voilà. Même si on est timide. Qu'est-ce que je fais si je suis timide ? Timide ? Si j'ai peur de ne pas avoir le temps de me préparer. Ah, 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 ah. Et c'est là, justement, où il ne faut, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard de faire appel à un professionnel qui peut vous aider à vous débarrasser de cette timidité. Non, la question de la timidité, en fait, c'est une question à moyen terme. Mais essayez de trouver quelqu'un, trouver un coach, trouver un coach. Je me souviens, lorsque je faisais une présentation, c'était auprès des comptables agréés du Québec. Et j'avais fait la répétition de ma présentation avec des collègues et bien m'en appris parce qu'il y en a un qui me dit, mais tu as oublié la conclusion. Et crois-moi, de l'avoir fait, cette erreur à la répétition, le lendemain, j'ai pu dire la conclusion quand je faisais vraiment la présentation. À l'adresse des entrepreneurs, j'ai toute une série d'ateliers qui incluent, alors j'en ai une liste de 16, mais je ne vais pas vous les donner toutes. Je vais vous dire ceux qui sont le plus souvent demandés, à savoir comment bien présenter votre entreprise, votre projet, votre service, vos produits. De façon à ce que les gens soient touchés et se rappellent de vous, premier. Deuxième, le storytelling, utiliser le storytelling est très important et il y a une façon, il y a une façon de le faire. Troisième, si on vous invite à une interview, que ce soit sur un panel, sur une estrade, encore mieux, si c'est sur une radio locale, une télévision locale, une télévision de région, ne dites jamais non parce que vous ne l'avez jamais fait, jamais. Contactez-moi, contactez Martine et on va vous aider. Il y a une façon de se présenter au cours d'une interview, c'est-à-dire que vous ne gérez pas le contenu, c'est quelqu'un qui vous interview. Bien sûr, vous donnez quelques indications, mais il y a une façon de créer un spectacle. Il s'agit de créer un spectacle. Vous êtes sur une estrade, c'est de l'information et c'est en même temps un petit peu de spectacle. Il y a une façon de le faire. Et si c'est à la radio ou à la télévision, c'est exactement la même chose. Si vous avez peur de parler en public, ce dont Martine parlait tout à l'heure, la timidité, la timidité, on arrive à s'en débarrasser très bien. Et puis, il y a d'autres thèmes comme pour les gens qui ont besoin de passer des interviews d'embauche, des entretiens d'embauche. Et voilà, il y a toute une série de thèmes qui sont visibles sur mon site web. Mais je peux intervenir pour les communications, aider les personnes à préparer un mini plan de communication et aussi évaluer leur réseautage. Il y a bien des entrepreneurs qui passent, je dirais, beaucoup de temps à du réseautage presque inutile parce qu'il n'est pas bien exploité. Donc, réévaluer la puissance du réseau de contact, établir des critères pour que le cercle qu'on choisisse soit un cercle de contact privilégié qui nous serve et qui rende service aussi au contact en question. Donc, je regarde plusieurs critères, plusieurs volets aussi. Donc, j'avais dit la symétrie des relations, mais en termes de transaction aussi parce qu'on n'est pas uniquement là pour avoir du plaisir à se rencontrer. Mais on est aussi intentionnel par rapport à nos affaires. Donc, moi, je dirais le volet sur lequel je peux vous aider concernant la communication, c'est celui de votre plan de communication, y compris au niveau du plan de communication marketing, marketing digital. Donc, voilà, on est complémentaires. Christian, c'était un plaisir de t'avoir pour cette entrevue. Je te remercie. Et puis, ne manquez pas notre prochaine capsule, notre prochaine vidéo. Nous avons encore des surprises pour vous. Merci. Pour avoir accès à toujours plus de vidéos et pour recevoir nos conseils, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et regardez abondamment notre site internet ou Facebook. Alors, vous allez aussi avoir le site de Christian. Toutes les informations apparaissent en dessous dans les détails sur YouTube. Et Martine, son site internet, c'est agoratraisdunionressources.com et Christian, c'est pic, P-E-A-K, communication au singulier, point net. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio